Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de l'UV. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive dans laquelle nous allons décrire l'iris, le corps ciliaire et la choroïde, avant de conclure. La tunique uvéale, dite aussi l'UV, se compose de trois éléments. L'iris, en avant. Le corps ciliaire. La choroïde, en arrière. L'iris est la portion la plus antérieure de l'UV. Il est de structure pigmentée, donnant sa couleur à l'œil et percée d'un trou appelé, la pupille. Le corps ciliaire est représenté par un épaississement de l'UV situé en couronne derrière l'iris. La choroïde est une couche vasculaire, tapissant l'intérieur du globe, c'est le tissu nourricier de l'œil. Deuxièmement, l'anatomie descriptive. L'iris est la partie la plus antérieure de l'UV, faisant suite au corps ciliaire. C'est une membrane en forme de disque perforé en son centre d'un orifice circulaire, la pupille, qui se comporte comme un diaphragme d'ouverture variable qui se régit automatiquement selon l'intensité lumineuse. Notez bien, le myosie correspond à la réduction du diamètre pupillaire. La mydriase et son augmentation. La pupille est plus dilatée chez le myope que chez l'hypermétrope. Par ailleurs, l'iris assure en partie la trophicité du segment antérieur. Le système musculaire antagoniste de l'iris est mis en évidence grâce à l'étude des réflexes pupillaires. L'installation d'atropine dans l'œil inhibe l'action du muscle sphincter pupillaire. Toujours dans l'iris, on va aborder l'anatomie macroscopique. S'étalant dans un plan frontal, l'iris bombe légèrement en avant. Il baigne dans l'humeur aqueuse, séparant la chambre antérieure de la chambre postérieure. Son diamètre est de 12 à 13 mm. Et son épaisseur varie selon la région considérée. Au niveau de la collerette, 0,6 mm. Au niveau de la racine, 0,1 mm. L'iris présente à décrire deux faces, antérieures et postérieures. Deux bords, externes et internes. Concernant ces rapports, ils se font en avant avec l'humeur aqueuse et la cornée. En arrière, avec l'humeur aqueuse et la zone nulle. Sur le bord pupillaire, l'iris s'approche du cristallin. Tandis que sur le bord périphérique, l'iris s'approche de la cornée sans l'atteindre, s'insère sur le corps ciliaire et forme la paroi postéro-interne de l'angle irido-cornéen. Notez bien que les contacts cristallins iris doivent être évités dans les iritis, en raison du risque de synéchie, d'où l'utilisation préventive d'installation de produits dilatateurs. Concernant la vascularisation de l'iris, les artères naissent du grand cercle artériel de l'iris qui siège dans le corps ciliaire. Le grand cercle est formé par la réunion des deux branches de division des artères. Ciliaire longue postérieure, nasale et temporale. Ce cercle anastomotique est également nourri par les artères ciliaires antérieures, branches des artères musculaires. Le drainage veineux est formé à partir des capillaires de la région pupillaire. Les veines atteignent le corps ciliaire où elles reçoivent les veines des procès ciliaires, puis cheminent dans la suprachoroïde pour se drainer dans les vertiqueuses. L'innervation de l'iris est assurée par le trijumeau et le sympathique. Les fibres nerveuses non myélinisées mais possédant une gaine de chouane partent du plexus ciliaire situé au niveau du corps ciliaire et gagnant l'iris. Elles vont former quatre réseaux nerveux. Le plexus sensitif au niveau de la couche antérieure. Les fibres vasomotrices autour des vaisseaux. Le réseau sympathique destiné aux muscles dilatateurs avec une fibre nerveuse pour chaque fibre musculaire. Le plexus parasympathique innervant le sphincter. Ensuite, le corps ciliaire qui est une partie intermédiaire de l'UV, sous forme d'un anneau saillant à l'intérieur de l'œil. Il joue un rôle fondamental dans l'accommodation et la sécrétion de l'humeur aqueuse. Le corps ciliaire est un anneau asymétrique placé en regard de l'équateur du cristallin. Il est grossièrement triangulaire à la coupe avec une base, une pointe et deux faces. Une face entéro-externe, en contact avec la sclérotique. Une face postéro-externe, qui possède deux portions, la part plana et les processiliaires. La base du corps ciliaire est la partie la plus antérieure du corps ciliaire. Elle reçoit l'insertion de l'iris. Son sommet est la région la plus postérieure et la plus mince du corps ciliaire, elle correspond à l'aura serrata. Notez bien que les fibres circulaires sont plus développées dans l'œil hypermétrope, tandis que les fibres méridiennes dans l'œil myope. Concernant sa vascularisation, elle est assurée par le grand cercle artériel de l'iris. L'innervation est assurée par les nerfs ciliaires longs et courts. La coroïde fait partie de l'UV postérieure, riche en vaisseaux et nerfs. Elle occupe les deux tiers postérieurs du globe situé entre la sclère et la rétine. La coroïde se continue en avant avec le stroma du corps ciliaire au niveau de l'aura serrata en arrière. Elle adhère à la papille qu'elle entoure. La coroïde est un espace virtuel situé entre la coroïde et la sclère. La coroïde adhère à la rétine par l'intermédiaire de la membrane de bruche. Les vaisseaux et les nerfs de la coroïde Les artères ciliaires longues postérieures rejoignent en avant le grand cercle artériel de l'iris et donnent des rameaux récurrents qui assurent la vascularisation d'une partie de la coroïde. Les artères ciliaires courtes postérieures irriguent le reste de la coroïde. La coriocapillaire irrigue les couches externes de la rétine. Elle est constituée d'une seule couche de capillaires irradiant des artérioles coroïdiennes. L'innervation de la coroïde est assurée par les nerfs ciliaires. En guise de conclusion, l'UV est un tissu pigmenté qui tapisse la paroi interne de la sclère. Son nom est dû à sa forme sphérique et à sa coloration brun-rougeâtre qui rappelle celle de la peau du raisin, uva en latin. Les principales pathologies de l'UV sont l'inflammation, le glaucome et les tumeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada